Et bien salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle découverte test. Aujourd'hui on va se pencher sur le cas de WRC5, alors beaucoup d'informations, beaucoup de choses à vous dire sur ce jeu. Et au final on va faire le bilan de ce qui est positif et de ce qui est négatif. Mais d'abord quelques petites informations, ce jeu est sorti le 9 octobre 2015, il est édité et développé par Big Ben et KiloToon. KiloToon, ce n'est pas comme vous dites, mais attention ce n'est plus Millstone, le studio italien qui s'occupe de la licence. Elle a changé de main, changé d'équipe de développement, donc ne prenez pas ce WRC5 comme une suite logique à WRC4, ce n'est pas le cas. Avant toute chose, sachez que le jeu est disponible sur PC, Xbox One, PS4, mais aussi sur les anciennes générations de consoles, Xbox 360 et PlayStation 3. Ainsi que sur portable avec la fameuse PS Vita qui ajoute un petit titre à sa petite collection, une console qui a du mal à décoller, ce n'est pas ce jeu qui va l'aider. Avant toute chose, je tiens à remercier Gamesplanet.com qui m'a permis de faire le test de ce WRC5 en votre compagnie. Et pour vous, rien que pour vous, je vous incite à aller télécharger ce jeu sur Gamesplanet.com, puisque aujourd'hui le jeu est disponible sur PC pour moins cher qu'à la FNAC ou encore sur d'autres sites de vente de jeux. Vous pouvez donc retrouver tous les liens nécessaires pour cet achat dans la description. Merci encore à eux ! Passons maintenant à ce qui fâche et ce qui satisfait dans ce WRC5. Il va y avoir plusieurs phases d'explication, mais ne vous inquiétez pas, je vous ferai rien que pour vous un petit résumé en fin de vidéo. On commence avec les points forts de ce jeu. Visuellement, le titre a bien évolué. On passe d'un WRC4 très sale techniquement à un WRC5 plutôt propre, plutôt fluide, qui tient le 1080p 60 images secondes. La version console, selon les dires de ce que j'ai pu voir sur Internet, serait même meilleure que la version PC actuellement sous vos yeux. Et sincèrement, à part quelques petits bugs d'affichage sur le fond de l'image en ce qui concerne les montagnes, qui auraient pu être un JPEG comme c'est le cas depuis le début de la série, et bien là, malheureusement, les textures sont un peu brouillonnes, il y a du clipping, etc. Par contre, on appréciera le fait que le jeu ne souffre pas du tout, et là, je tiens à le préciser, pas du tout d'aliasing. C'est vraiment un truc impressionnant. On avait l'habitude dans les WRC d'avoir, comme si vous regardiez un stream en qualité moyenne et que c'était pixelisé. Là, nos amis de chez Big Ben et de chez Kilotone ont fait vraiment un boulot correct. Ce n'est pas bluffant, mais c'est stable, il n'y a pas de retour bureau, le jeu est propre, lisse, c'est plutôt correct. Le contenu, rapidement, le contenu est complet. Vous avez l'ensemble des pilotes ayant participé à la saison 2015 de WRC, avec en petit bonus Sébastien Loeb, présent au Monte Carlo, on le rappelle. Donc, les fans du pilote alsacien pourront le retrouver dans le titre. Il y a toutes les voitures qui ont participé au championnat WRC1. Le WRC2, un petit peu mélangé, la deuxième division, où là, vous avez pas mal de variétés de voitures. Il en manque quelques-unes, je crois. On avait notamment la Ford Fiesta ancienne génération qui n'est plus disponible. Pas de mini WRC, par contre, ça c'est un peu dommage. Il n'y en a pas eu vraiment, mais ça aurait été bien d'en avoir une privée qui passe dans le tas. Mais il y en a en WRC2, les fans de la marque pourront se rassurer avec ça. La petite voiture bonus qui est disponible si vous aviez précommandé le jeu est plutôt sympathique. Je vous en montrerai quelques images si j'en ai l'occasion. Vous allez voir différents plans. C'est un test, bien sûr, fait avec 5h50 de jeu précisément, passé derrière le volant. Le test a été effectué avec un Logitech G27. Pas du tout. Le test a été effectué avec un Thrustmaster T300 et un levier de vitesse TH8A pour avoir le maximum des sensations. Et c'est là qu'on va commencer à se fâcher, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Les conditions météo sont très agréables. Elles sont disponibles pour l'ensemble des spéciales, hormis quelques étapes de nuit qui ne sont pas disponibles sous la pluie. Sinon, on ne verrait pas grand-chose, vous en conviendrez. Mais la pluie, la neige, la nuit, toutes les conditions météo sont paramétrables. Même le brouillard, pardon, sont même paramétrables dans chacune des spéciales. Les courses peuvent se courir de jour ou de nuit pour certaines, bien entendu. L'ensemble du calendrier du championnat 2015 est présent avec une variété au niveau des tracés plutôt agréables. Vous allez devoir vous contenter des freins à main dans les virages cassants des rallies de Grèce et du Portugal, par exemple. Et vous allez devoir voler avec votre voiture au-dessus des nombreux jumps du rallye de Finlande. On sent vraiment qu'il y a quand même une différence entre chacun des sites de rallye. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a été accentué, je trouve, comparé aux anciens titres. Ce n'est pas encore ce que propose D'Eurt Rallye, avec là des spécificités de mapping de cartes très précis. Là, on est encore dans du balbutiant. Mais on peut dire que si vous allez en Allemagne, vous voulez une spéciale rapide. Si vous allez en Argentine ou en Grèce, vous allez avoir quelque chose d'un peu plus technique et un peu plus lent. Et un peu plus transfert de masse, etc. Donc vous allez avoir un comportement de voiture bien différent. Le comportement des voitures, parlons-en. Les surfaces différentes influencent grandement sur le gameplay. Ça, c'est une bonne chose. L'influence des setups. Alors, les setups, là, c'est un point que j'ai toujours du mal à qualifier selon vos attentes. Si vous êtes un joueur lambda, vous voulez un bon jeu de bagnole, vous allez très bien vous en sortir avec les setups proposés dans ce WRC5. Par contre, si vous êtes un aficionados de Project Cars, d'Asetto Corsa ou d'Air Factor, il vous sera plus difficile de vous satisfaire des opportunités de réglage offertes par le titre. Vous en avez quelques images à l'instant. Les dégâts. Les dégâts sont assez limités. Il n'y a pas vraiment de... En fait, la déformation est correcte, mais la perte d'éléments est assez limitée. Ça, c'est vraiment un point qui m'a un peu déçu. Les dégâts influencent. Par contre, ça, c'est une nouveauté, ça vous ajoute un élément d'immersion supplémentaire. Je m'explique. Lorsque vous allez placer les dégâts en simulation, il est possible que vous fassiez un, deux, trois tonneaux en faisant une sortie de piste. Et à ce moment-là, au cumul des sorties de piste légères, votre voiture va s'abîmer jusqu'au point où la radio ne fonctionnera plus. Vous avez une petite radio qui est symbolisée sur le graphique des dégâts de votre véhicule. Et une fois que vous avez trop goûter au bas-côté de la piste, votre radio va tomber en panne et vous serez seul face à la route. Votre copilote ne pourra plus vous guider. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé régulièrement en championnat du monde. C'est peut-être même un peu trop présent dans ce cas-ci, dans ce jeu. Mais c'est une feature plutôt sympathique qui donne un petit coup de stress. Quand vous activez les dégâts supplémentaires, au-delà d'avoir un comportement de voiture qui peut être entaché, dévié ou moins bon, moins performant, vous avez aussi la possibilité de perdre votre copilote. Et ça, c'est plutôt un point positif. Je vous disais donc les détails de l'immersion. On a vraiment des choses qui sont vraiment complètes. On regrettera de ne pas avoir encore le départ toutes les minutes avec la possibilité peut-être de rattraper les pilotes partis devant vous ou de tomber sur des pilotes qui ont eu un souci en spécial. Ça, c'est dommage. Mais bon, ce n'est pas le cas dans beaucoup de jeux. Seul Rallye Evolved sorti sur PS2 en 2005 le proposait. La liberté en cas de faute. Là, je voudrais évoquer avec vous, si vous jouez régulièrement aux jeux de rallye, vous savez que dans les colis Macré Rallye, etc., dès que vous passiez 2-3 roues au-delà de la limite de la route, vous aviez un téléportage de votre voiture sur la piste et vous vous arrêtez. Là, je vais vous montrer une petite vidéo. Vous voyez, je suis avec Robert Kubica en Argentine, sous la pluie, avec sa Ford Fiesta. Et je vais commettre une faute dans un transfert de charge dans un virage. Et je vais passer derrière les ballots, faire un frein à main et repartir. Et pas un seul instant, le jeu m'a remis sur la piste. Donc, il y a vraiment une largeur de liberté qui est assez rare dans les jeux. Même dans Durtrallye, vous ne l'avez pas, puisque c'est la référence du moment. Parlons-en, faisons un petit comparatif. Même si je vous dirai après qu'il n'y a pas vraiment de comparatif à faire. Et voilà, vous avez vraiment la sensation de, si vous partez trop large, ce n'est pas foutu directement, vous pouvez tenter de rattraper votre voiture. Ça, c'était les points positifs. Donc, globalement, le jeu s'est amélioré visuellement. Au niveau du contenu, pas de changement. Mais c'est un peu plus réussi techniquement. Ce qu'on reprochait au jeu de Millestone, les 4 premiers, ici, vous pouvez un petit peu l'oublier. Vous en avez d'ailleurs la preuve en image sous vos yeux à l'instant. C'est quand même beaucoup plus beau que ce qu'on avait jusque-là. Passons maintenant au point qui fâche sur ce WRC 5. Comme je vous l'ai dit, le tout n'est pas rose. Il y a des soucis, des choses inacceptables et des choses un peu plus drôles qui se passent depuis la sortie de ce jeu. En fait, malheureusement, les gens ont une idée un peu préconçue de ce WRC, de cette série WRC. Et beaucoup attendaient une démo. Je vous montre une capture Facebook d'un passionné, ou du moins d'un joueur, qui sur Facebook pose la question « À quand la démo ? » Je vous précise simplement que ce message a été repris et posté le 10 octobre, c'est-à-dire le lendemain de la sortie du jeu. Donc, le jeu n'est toujours pas en possession d'une démo, alors qu'il est dans les packs. C'est un petit peu dommage. Généralement, c'est pour donner un peu envie. Et on sent que les développeurs n'ont pas osé mettre à disposition le jeu avant de le mettre dans le commerce, de peur justement de vivre et de subir des critiques qui n'étaient peut-être pas justifiées. Donc, on comprend tout à fait l'abandon de la mise à la disposition des joueurs de cette démo sur les différentes plateformes. Parlons maintenant du comportement de la voiture. Je ne l'ai pas évoqué dans les points positifs, parce que pour moi, c'est quelque chose de très particulier et qui, au global, est dans les points négatifs. On est obligé de se contenter d'un angle de braquage d'approximativement entre 340 et 540 degrés. Vous n'allez pas avoir ici un comportement optimal avec 900 degrés de rotation. Ce n'est vraiment pas fait pour. Le jeu n'est pas fait pour, tout simplement. Le force feedback. Le force feedback, il est très, très, très moyen, pour ne pas dire mauvais. Sincèrement, j'ai piloté avec le T300 et sans assistance, je tiens à le préciser, bien sûr. Il y a une latence constante dans le comportement de la voiture qui va vous imposer de piloter pendant une ou deux heures avant de vraiment pouvoir anticiper chacun des virages. Pour anticiper ces virages, quoi de mieux qu'il coûtait votre copilote ? Malheureusement, ce dernier n'est pas non plus au point. Donc, le problème dû au comportement de la voiture, au volant, ajouté au mauvais copilote, ça fait beaucoup de défauts. Et c'est là, peut-être, le talon d'Achille de ce WRC5, c'est que vos sensations derrière le volant vont être un petit peu réduites, pour ne pas dire gâchées, par des éléments de développement qui n'ont peut-être pas été précis ou poussés dans leur dernier retranchement, comme on peut l'avoir dans d'autres jeux. Attention, je ne cite pas d'autres jeux comme Durt Rally en exemple. Durt Rally a beaucoup de problèmes avec ses notes. Ça, c'est bien connu par les joueurs du titre. Mais le comparatif n'a pas lieu d'être, mais il faut quand même en parler parce que les gens qui ne sont pas forcément attirés à ce point-là par un jeu de rallye vont peut-être dire « Est-ce que je prends Durt Rally ou est-ce que je prends WRC ? » Sincèrement, je vous le dirai à la fin, mais le choix est facile à faire. Donc, je vous disais, le force feedback, assez particulier, trop rigide, pas assez... Alors, mon T300 n'a pas été reconnu comme volant, vous n'avez pas de sélection de menu. Si vous roulez avec un G27, un T300, un T500, ou avec tout autre, un Speedwayland, avec n'importe quel volant, vous n'allez pas avoir l'opportunité de choisir vraiment le paramètre. Et chaque fois que je voulais changer le rapport de force feedback, il disait « Volant non reconnu, volant non reconnu ». Bon, vous avoue que ça m'a un petit peu énervé. On passe à un autre souci qui est proche du force feedback, le mapping des boutons. Alors, quand vous n'avez pas les moyens de vous créer un frein à main vous-même, ou que vous avez tout simplement un volant de base, sans avoir de pommeau de vitesse, TH8 par exemple, que propose Thrustmaster, eh bien, vous allez placer un bouton sur lequel vous allez appuyer pour maintenir et gérer votre frein à main. Très important dans certaines spéciales très serrées, notamment en Angleterre, lorsque vous longez la côte et qu'il pleut, vous descendez dans des spéciales très étroites, et le frein à main est primordial pour ne pas perdre de temps dans votre spéciale. Le problème, c'est que moi, je l'ai placé sur le R2. Le petit R2 qui, comme vous le voyez, tombe très bien sous mon pouce. Le problème, c'est qu'en ayant tenté dix fois de paramétrer ce bouton-là pour le frein à main, le jeu n'accepte pas le changement de touche et considère toujours que je veux changer de caméra avec ce R2 et m'oblige à changer mon comportement et à aller placer mon bouton de frein à main sur le haut sur mon volant. Donc, il est possible, et j'ai vu beaucoup de gens sur les réseaux sociaux et sur les forums se plaindre de la gestion des volants globalement de ce WRC5. Certains qui ont des volants de moins bonne qualité, je pense au Thrustmaster T100, par exemple, ou au Thrustmaster T80, ou même certains avec des Logitech G25 ont eu des soucis. Alors, je ne sais pas si ça vient forcément des gens, mais moi, j'en ai rencontré énormément, pourtant, je n'ai pas non plus le pire des matériels proposés. Et qu'est-ce que j'ai fait finalement ? Eh bien, j'ai sorti ma bonne vieille manette Xbox One que j'ai branchée et là, j'ai complètement transformé mon expérience de jeu. Le jeu est fait pour un pilotage à la manette. Donc, pour la première fois, j'incite tous ceux qui pilotent à la manette et qui n'ont pas un volant à se saisir de ce WRC5 parce que vous allez vous éclater. Plus de problèmes de latence, plus de problèmes de comportement, facilité de réaction. Là où au volant, vous allez mettre un peu plus de temps à changer de vitesse, à toucher le frein à main, etc. Là, comme vous avez directement votre manette en main, vous n'allez plus avoir de problème pour gérer votre feedback, votre volant et votre comportement. Et ça va être une expérience formidable. Je me suis vraiment éclaté pendant deux heures à la manette avec ce jeu qui est vraiment fait pour consoles. Donc, un peu à la F1 2015, vous allez avoir un jeu développé pour les consoles et pour les PCistes à la manette. Donc, si vous ragez depuis des mois, vous dites « Oh, je voudrais un volant, je n'ai pas les moyens, ça coûte cher, je dois attendre Noël. » Eh bien là, vous pouvez sans hésiter prendre ce jeu parce que vous allez avoir un gameplay à la manette vraiment sympa et vraiment complet et vous allez vous éclater bien plus que sur WRC4 qui pour moi était un petit peu moins bon en gestion de manette. Là, franchement, WRC5 à la manette, c'est le combo, le meilleur rapport qualité-prix que vous pouvez avoir. Sincèrement, c'est vraiment super sympa. Donc, précision du rythme dans les notes, mauvais. Mais le force feedback, pas bon. Pas de... Alors, au niveau des animations, quand vous passez dans une grande flaque, vous n'avez rien sur le pare-brise, donc pas de salissure, pas de vue obstruée. Ça, c'est dommage. Donc, les setups de voitures sont trop simplistes, je l'ai dit, même si pour le grand public, un jeu de rallye sous licence, ce n'est pas vraiment un problème. Donc, si vous n'êtes pas un malade de GTR 2, comme je vous disais, ou d'Air Factor, eh bien, vous n'allez avoir aucun souci. Vous allez même comprendre facilement vos setups. Ces derniers sont même pré-réglés, donc vous n'allez pas partir avec, par exemple, des setups de Tarmac sur une spéciale de rallye en terre. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Les options de jeu, malheureusement, sont aussi un peu restreintes. La difficulté des adversaires, pardon. Vous allez avoir vraiment beaucoup de choses qui vont être... Vous avez envie d'avoir un petit peu plus. Vous avez ce manque de... Allez, il ne manque pas grand-chose pour que le jeu soit vraiment comme il devrait être parfait. Autre petit détail, je ne sais pas si vous regardez le rallye, je vous invite à aller voir des vidéos sur YouTube, mais malgré, eh bien, la recrudescence d'accidents dans les rallies nationaux et régionaux, en championnat du monde, vous avez énormément de public qui se massent sur les montagnes, dans les zones faites pour. D'ailleurs, si vous allez un jour voir un rallye que vous n'avez pas l'habitude, respectez bien les zones. C'est un petit conseil que je peux vous donner. Ça pourrait vous sauver la vie. Croyez-moi, je ne suis pas passé loin parfois en respectant les zones. Donc, justement, c'est pour ça que ça m'a sauvé la vie deux fois. Donc, petite parenthèse faite, le public et les commissaires en bord de piste sont un petit peu absents dans certaines spéciales. Même dans les anciens WRC, il y avait un peu plus de monde, même si le jeu avait du mal de le gérer. Là, vous allez avoir quelques petites zones de public réparties sur quelques endroits de la spéciale. Malheureusement, il manque ce côté, les fans essaient de gruger pour essayer de se placer à des endroits pour faire des photos, etc. Ça, c'est un petit peu dommage. Souci au niveau du replay et du mode photo qui n'est... Alors, je ne l'ai pas trouvé peut-être, mais il n'y a pas de mode photo. Donc, avant, vous aviez un mode libre en replay où vous pouviez aller voir ce que faisait votre voiture, faire des photos des fonds d'écran qui étaient plutôt sympathiques et vraiment complets pour le coup puisque les voitures dans la série WRC ont toujours été très bien modélisées. Donc, si vous placiez une voiture en gros plan sans le fond, c'était plutôt correct mais ça, c'est du passé. Malheureusement, ici, pas de mode photo. Le replay, vous avez des caméras qui sont très mal placées. Je vais vous le montrer, vous allez voir plusieurs replays pendant ce vidéo test. C'est dommage parce que la vue interne entre les deux pilotes enfin, entre le pilote et le copilote est trop basse. Quand vous avez une vue embarquée, elle n'est pas fixée sur la voiture mais la voiture bouge autour de la caméra donc des fois, vous allez passer à travers le capot, vous allez revenir, vous allez perdre la voiture, vous ne savez pas où vous allez être. Donc, les replays sont vraiment trop simplistes et manquent de finition. Voilà, tout simplement. Les caméras, vous avez un choix de caméras qui est assez restreint et je voulais vous soulever un problème avec vous qui, moi, m'a vraiment perturbé. J'ai pris l'habitude dans les jeux de rallye de piloter en caméra embarquée mais très en avant pour ne pas avoir le volant et les mains du pilote qui ne tournent pas à la même rotation que mon volant. Donc là, je vais dans les setups, j'avance au maximum la caméra en caméra embarquée et je me dis tiens, j'ai dû désactiver l'ATH puisque je ne vois pas mon rapport de boîte. Alors, j'ai beau utiliser une boîte à palettes puisque pas de boîte en H ici, ce n'est pas supporté bien sûr par le jeu, c'est que de la palette donc monter et descendre les rapports, je me dis comment je sais si je suis en 2, 3, 4 ou 5ème vitesse ? Je ne peux pas le savoir parce qu'en fait, le tableau de bord en caméra embarquée ne vous propose pas d'ATH. Seul le tableau de bord originel de la voiture vous indique votre rapport de boîte et vos tours minutes. Donc, c'est vraiment dommage parce que pourquoi ne pas avoir simplement mis l'ATH extérieur en intérieur ou du moins en option activé, désactivé parce que moi qui roule en première personne à la place du pilote avec la vue bien avancée, je ne vois plus le tableau de bord et je suis parfois perdu dans mes rapports de boîte. Rapports de boîte qui au passage sont très mal échelonnés, vous avez des rapports de boîte très courts et vous allez très vite, vous savez, vous allez avoir ce sentiment, vous accélérez, vous démarrez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous voyez ? Je ne sais pas, moi j'ai toujours eu le rallye, certes c'est très rapide, c'est très technique mais pas constamment. Vous avez des spéciales sur des rallies en terre qui peuvent se courir et là comme les rapports de boîte sont tellement courts d'origine, vous allez passer votre temps à passer vos vitesses et ça va très vite vous saouler. Donc voilà, ça c'est un peu un souci aussi du gameplay. Qu'est-ce qui nous reste ? Eh bien la reconnaissance des volants je vous l'ai dit n'est pas top. Alors le délai d'adaptation au pilotage je vous l'ai dit est assez spécial. Si vous avez l'habitude des WRC, vous n'allez pas avoir aussi facile à vous mettre à celui-là. Donc voilà, on va faire un petit peu le bilan. Je vous montre un petit peu ce qui est positif et ce qui est négatif sur ce WRC 5. Globalement, moi je trouve que c'est un jeu qui s'adresse à un public très large, pas spécialiste. Donc si vous êtes ici en tant que fan de Simracing à fond, à fond de balle, c'est pas là, c'est pas le jeu qu'il vous faut. Je vous incite à aller télécharger Dirt Rally, également disponible dans la description pour moins cher que sur Steam. Si vous devez faire un choix, si vous êtes un joueur de jeu de voiture, c'est-à-dire que vous avez une Xbox One, une PS4, une PS3 ou un PC, vous pouvez être joueur PC, vous avez l'habitude de jouer à la manette, vous n'aimez pas vous prendre la tête avec les setups, avec les volants, les retours de force, le calibrage, l'anti-patinage, l'ABS, etc. Vous voulez un jeu de rallye et vous voulez être dans la peau de Sébastien Loeb, Sébastien Augier, Robert Kubica si vous aimez casser des voitures, n'hésitez pas à foncer. Ce jeu est fait pour vous. Il est très bon, il est stable, il n'a aucun souci pour 75-80% des joueurs. Ce jeu sera sympa parce qu'il répond aux attentes du grand public et il sera fait pour populariser le WRC. Donc je vous invite vraiment à le télécharger si vous êtes parmi ce public-là. Si vous êtes par contre parmi la minorité de joueurs qui sont des accros du volant, du frein à main, du transfert de masse, qui passent des heures en setup, qui font des fichiers selon la spéciale, selon le pays, avec un pommeau de vitesse, avec un volant pro, avec le casque et tout, le triple écran, vous n'allez pas trouver votre bonheur dans ce jeu-là. Donc sincèrement, vous pouvez le tester, vous aurez 30 euros qui seront utilisés, pas gâchés parce que 30 euros c'est le prix qu'il vaut. N'allez pas mettre 50, 60, 70 euros pour ce jeu, il n'en vaut pas le prix. 30 euros, c'est le prix, je trouve, jusqu'à 35 euros maximum, c'est le prix neuf que vous pouvez mettre dans ce jeu, il les vaut. Je vous rappelle que les anciens WRC étaient sortis à 45, 50, 60 boules et là, ça ne valait pas la peine parce que c'était beaucoup trop cher pour ce que c'était. Là, c'est le premier jeu développé par cette équipe-là, par Kilotone et ils ont fait un boulot correct. C'est moyen, ça vaut, on va dire, pour moi, parce que je suis passionné et que j'aime bien la licence et qu'il faut soutenir l'équipe, on va dire, entre un 14, 13, 14 sur 20. Je ne suis pas quelqu'un qui note parce que c'est très réducteur et très serré d'esprit de mettre une note, un chiffre, ça ne représente pas. Je préférais vous faire un argumentaire d'une vingtaine de minutes. Je n'ai pas fait non plus de découverte parce que j'ai beaucoup galéré, je me suis beaucoup énervé et ça aurait été du gâchis de vous proposer cette expérience-là qui ne reflète pas les bonnes expériences du jeu. Voilà. Donc, globalement, ce jeu est bon. Je vous invite à le télécharger si vous êtes un fan de rallye et que vous aimez voir du rallye. Si vous êtes un pilote ou un simracer, je vous invite à passer votre chemin et par exemple, à vous diriger sur Dirt Rallye qui sera beaucoup plus répondant à vos attentes avec plus de travail sur le force feedback, la gestion des volants, etc. Voilà. Si vous avez quelconque question sur le test de ce WRC 5, n'hésitez pas à vous exprimer dans la section commentaire sous cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre comme je le fais à chaque fois. Je tiens à vous remercier au passage d'être de plus en plus nombreux à venir me rejoindre. Je garderai toujours mon éthique et ma liberté d'expression. Ce jeu, je vous le dis, est bon mais correct. On aimerait beaucoup de choses en plus qui ne sont pas encore là mais laissons le temps à cette nouvelle équipe de développement. Merci à tous d'avoir suivi ce test de WRC 5 et on se retrouve très vite sur la piste pour d'autres aventures. A bientôt les amis ! 3, 2, 1 Guess 2, 2, 3 2, 3, 4, 3, 4, 5, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9c.